Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je voulais vous donner ce petit message parce que s'il n'y a pas eu de vidéo depuis 4 jours, c'est simplement parce que je vais lancer Fly for Fluns, le live aura lieu la semaine prochaine, l'introduction est prête, donc les épisodes vont suivre immédiatement après, voilà, j'espère que vous êtes contents, je suis désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais ça y est, on ira plus léger cette fois, c'est-à-dire que je vais mettre moins de moyens dans le court-métrage, parce que sinon je vais mettre trop de temps à vous sortir les épisodes et c'est dommage, néanmoins il y a quand même des courts-métrages et l'histoire continue évidemment, merci encore pour votre soutien, je vous laisse l'épisode, bon visionnage à tous. Et du coup, si on a si de touch, on peut dropper les statues, oh putain, mais c'est trop bien, quand vous êtes en statue, je peux récupérer vos éléments, ah t'as un élément de taureau, Pazzo, dis donc, t'as pris envie. C'est toi que je sers pas à rien, t'as pris un testostérone là, dis donc, t'as changé en fait, c'est pas que l'élément, oh j'ai une tête de méduse encore sur moi, ah oui, Pazzo, derrière, salut Tommy, je retourne sur Tom parfois, ah oui, il essaie de tirer, j'ai pas mieux, bon alors pour l'instant ça vole pas, tu peux pas, je suis protégé, ah il faut de l'élan, il faut soutenir d'en haut, il faut un élan, je connais bien, j'ai vu Superman souvent, il saute d'un toit, putain, mais dégage Tommy, je te vois pas, mais dégage, j'ai un bandeau, va-t'en, Luc, il essaie de tirer dessus, non j'ai 30 level, dégage, non mais je suis à ma base en fait, pas là, t'étais caché vers un pays à 3 secondes, mais non, mais non, par contre, là je peux revenir, t'as coupé à 30 level, et c'est de transformer les dragons avec la tête de méduse, ah ce serait marrant, tu penses que tu devrais les, les stocker, mes levels, il faut les stocker, ah oui, mais dans le doute, juste par précaution, je vais te faire du mal, mais juste par précaution, putain, il est relou, mais non, je suis loin, je t'ai dit, je suis loin, mais je vais stocker mes levels, quelqu'un va me dire où c'est, je vois pas, j'arrive pas à me déplacer, et le stockage ? Non mais je vois rien, j'ai le bandeau sur la tête, Pazzo, tu maîtrises Extra Utility ou pas ? Ah, yes, Tu maîtrises quoi ? Extra Utility, ah oui, 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 ça me peut plus, Oh le Del Pazzo, ah putain, oui, c'est vrai qu'on avait les sorts, c'était trop bien ça, Faut qu'un plan que les sorts, ah c'est chiant, ah ouais, ah oui, c'est vrai qu'on faisait des sorts et tout, c'était trop bien ça, les sorts, du coup, tu veux qu'on aille explorer ? Eh du coup, on fait quoi ? Eh on fait explorer ou pas ? Tu veux qu'on va essayer ? Du coup, on va explorer, bon, du coup, il va falloir que je fasse un autre truc aussi, c'est ça, parce que, non, il fait nuit là les gars ou pas ? Oui, je crois, ouais, oui, 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 du coup j'ai un peu de mal à voir, Alors, normalement avec... Oh, la nuit, la lune dans le ciel ! Voilà, donc, avec du papier, avec de l'encre, évidemment, on peut faire ça à l'est, à l'ouest, en haut, en bas, et donc on va récupérer les western quadrants, eastern quadrants, northern quadrants, southern quadrants, et si je vise la lune, voilà, lunar third quarter. Donc, c'est un truc qui va nous permettre de faire du théorie, hein, donc il faut le faire aussi quand il y a le soleil, donc c'est le moment où ça, il va falloir me rappeler à chaque fois, « Eh Dark, il fait nuit ! » Mais le problème, c'est qu'on est en sous-sol, là, il faut que je mette une cloque en bas, parce que sinon, je vais jamais le voir. Eh, j'ai trouvé des PNJ de glace, un village de glace. Je suis en train de les capturer. Eh Dark, t'aimes bien Star Wars ou pas ? Euh, oui, pourquoi ? Ah, ferme les yeux. Oui, attention. Ah, l'Empire nous attaque ! Ah, bien fait ou pas, non ? Non. Non, il va se faire transformer, lui. Oh, putain ! Oh, je l'ai pas vu venir, c'est là ! Oh, je l'ai pas vu venir ! Pardon. Tu peux y aller, PNJ, je te remercie. Oh, le Leader Price, le vaisseau Lego, quoi ! Il est pas camp, putain ! Oh, je pleure ! Oh, merde ! Oh, c'est très dur pour moi, là ! Je vis des durs moments ! What ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain ? Oh, merde ! Il y a une araignée géante ! Merci, Pazzo, pour ces prestations. On s'y croirait, le chat est absolument complètement conquis. Tommy ? Le chat est conquis. Avec plaisir. Il y a une armée de morts-vivants avec les yeux bleus, là. Mais je sais pas, il y a des morts-vivants avec les yeux bleus qui nous attaquent ? Ah, sûrement, oui. Il y a quelqu'un qui a utilisé une terre d'infinité, ou ? J'ai cru qu'il allait faire, les ariens attaquent ! Les ariens attaquent, les ariens attaquent ! En secours, les ariens attaquent ! La troisième carrière, on a viol ! C'est pointé, il a été fort ! Mais oui, c'est des marcheurs ! Cette série, je survivrai pas à cette série, là. C'est vrai. C'est le marcheur blanc allemand ! Vous avez coupé un loom, ce noir ! C'est vrai qu'il y en avait un qui avait l'accent, oui, ça va, dans Rayman 3, putain. Oh, mec, ça date de ouf ! Je peux prendre en photo du soleil. Quelqu'un a des golden lasso, ou pas ? Non, j'essaie d'en faire, mais il faut de l'expérience. J'en ai fait ! Il faudrait tous les capturer pour les mettre dans notre garde-manger. J'en ai déjà deux ! Donc, les théories ! Non, effectivement, on a un chaudron, on a un truc. Il faudrait que je rajoute des choses pour le reste, mais pour l'instant, on va se créer une théorie. C'est parti ! Alors, première théorie, il nous faut soit une empty map, tinker, donc là, c'est plus pour de l'artifice, là, c'est pour de l'alchimie. Alors, je ne sais même pas regarder ce que j'avais besoin. Tu sais, le pire, c'est que le mec fait le truc, mais il ne sait pas, alors, ça, il faut un focus. Je crois, en tous les cas, là, il va falloir de l'arcane infusion. Tu m'as dit trois à faire, c'est ça, hein ? Quatre. Quatre. Je vais faire lag du coup, fais chier. Basic Artifice. C'est bon. On a l'Infernal Furnace. Ça, c'est bon, on va pouvoir le Longrig Chest. Oh, il y a un temple sous-marin, mais... Redstone Relay. Ok. Dans une autre matière. Et l'arcane lampe. Alors, c'est déjà validé. C'est pas de l'émeraude, c'est quelque chose dans le vent. Ah oui, avec le miroir. Le miroir, c'était cool, ça. Tu pouvais faire passer les choses et les fluides dedans. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, putain ? J'ai trop l'impression que des fois, Clem, il fait sa diva d'un coup, tu sais. Fait le mec bien véné, puis d'un coup, il est là, il fait, Ah, mais quoi, là, arrêtez, eux ! Mais quoi ? Arrêtez tout de suite, là. Ah, je vais le dire. Non, mais il y a un temple avec des poissons qui ont un seul oeil qui me tire un laser de chute. Un temple avec un poisson. Qui avec un seul oeil. Oui, c'est un temple de Guardian, ça fait partie de Minecraft Vanilla. Ah. Arrêtez, là, tout de suite, là. Au secours. Au secours. Ça va pas. Alors, perditio ordo, ça, c'est bon. Reste cut, la gueule. Allez, on prend cette théorie. Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Donc là, on voit mon pourcentage. Alors, pour les gens qui se posent la question de qu'est-ce que je vais faire, là, tout de suite, donc, c'est de la théorie. Alors, c'est un peu chiant, la théorie. Il va vous falloir à chaque fois des choses. Et donc, en fonction des théories qu'on nous propose, il faut qu'on atteigne 100%, ou au moins s'en rapprocher quand on aura terminé notre théorie, pour valider, en fait, tout simplement gagner des points, des points d'expect. Quand on a un 100%, ça équivaut à un level de théorie. Donc là, moi, ce qu'il me faudrait, c'est un level d'alchimie. Donc, j'avais deux choix entre artifice et alchimie. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère. Donc là, il me demande à chaque fois, donc, avec l'essentia, etc., je vais pouvoir créer des trucs et je vais gagner 40 d'alchimie si je récupère cette théorie. Donc là, on a bien 40%, donc très rentable pour nous. Là, maintenant, alors, soit la golemansie, soit le volatus. Alors, volatus, la fiale au volatus essentielle, pour l'instant, on n'a pas. Donc, ah, remarque, si, je pourrais les faire, les fiales, parce qu'en vrai, ça ferait 25 d'infusion. Ah, ce n'est pas bête, parce que la golemansie, pour l'instant, taper and ink for research table. Ça, ça va me consommer plus, mais là, je peux l'avoir. Le problème, c'est que la volatus, alors, attends, il faut que je regarde un petit peu. Si c'est ça, ça veut dire que c'était « wear jars and labels », et donc, il me faut l'essentia spelting. Jusqu'à la semaine prochaine, il y aura un event, donc, vous soyez présent, si vous n'êtes pas présent. Il sera bien ou pas ? Je viens de chez vous. Il est tout, là. C'est un event joker, visiblement. Ok, ça marche. Du coup, pour savoir, est-ce que l'event, il sera bien ou il sera nul ? Ah, non, il sera chier, par contre. Ah, non, il est vraiment, par contre. Ah, d'accord. Ah, par contre, de la merde, quoi. Mais de ouf. Ouais, donc, il faut que je continue au niveau de mes recherches, là-dessus. Je ne sais plus à quel moment on faisait le truc. Ah, mais c'est vrai qu'on avait ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse le magic talo. C'est une viande de zombie, un feu. Alors, attends. Talo. Ouais, ouais. Attends, putain, avec le bouclier. Prends le bouclier. Oh, what ? C'est un bug. C'est un bug de type bug. Eh, reviens. Non, non, ne tombe pas dans le... Oh, putain. Mais le bug ! Ce n'est pas possible. Chait. Oh, c'est un giga chait. Oh, clas. Non. Le giga chait. Oh, le giga chait. Non, mais non. Mais non. Mais... Mais oui, il y a eu un lag. Putain, je vais courir. Désolé. C'est quoi ton chaudron, là ? Putain. J'y crois pas, le truc. Parce qu'il y a eu un lag. Oh, mais non. Ce n'était pas censé arriver. Putain. Désolé, c'est nous qui explorerons un petit peu. Mais oui, bah arrêtez. Arrêtez tout de suite. Mais c'est quoi l'incidence, là ? Bah, si le biome se corrompe, en fait, tu vas avoir des tentacules, tous les blocs vont se transformer, certains blocs vont se détruire, etc. Tout va devenir violet. Bah, arrêtez d'avancer. Non, là, on n'avance plus. Prem, prem, prem. Descends. Donc, on disait... Putain. Ouais, euh... Fiel of Volatus. Eh oui, donc, du coup, moi, je... Putain, oui, c'est vrai que je partais sur un truc en mode... Eh, c'est trop cool parce que... Il faut que j'en ai marre de remplir mon chaudron automatiquement. Donc, du coup, on va prendre un truc qui va... Qui va substituer un peu la chose. Qui est donc... Les crystals. Mais évidemment, il y a eu un lag. Vous avez fait un lag. Et du coup, mon truc n'est jamais rentré dedans. Ce lag est signé Atlantica. Je n'ai pas compris, hein. Ça a l'air de... Ça a l'air d'être revenu, là. Je ne sais pas. Après, c'est peut-être le fait d'en mettre 64 d'un coup. Ça va peut-être péter le truc. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai fait du talot. On permettra de faire des chandelles par la suite. Compléter. Voilà. On peut même faire du cuir avec ça. Je peux transformer le cuir à... Avec la chose. Je peux faire de la gunpowder. Je peux faire du slime, une sac, etc. Évidemment. Et juste, une fois que tu as posé le Watermill, c'est bon, tu peux voler, quoi. Fais gaffe. Voler, c'est puni par la loi. Il faut ton anneau, aussi. Un anneau qu'il y a eu. Oui, j'ai l'anneau, bien sûr. OK. Eh bien, normalement, tu dois avoir un chiffre quand tu regardes les Watermill. Qu'est-ce que tu vois ? Que voient tes yeux, Delphes ? Power Generating 6. 1 sur 32. 1 sur 32. Ouais, 1 sur 32. Bah, double saut, vas-y. Je vole, maman ! Regarde-moi ! C'est parfait. Je crois que c'est bon. What the fuck ? Acteur, je suis en fin. Vous voyez, grâce à quel mode ? Extra Utility, l'Angel Ring. Et Glowstone Dust. Oh putain, tu vas pas me dire qu'il faut absolument qu'on les crée nous-mêmes ? Ah si. Oh, je le sens bien. Il va forcément nous forcer à les faire. Si j'arrive comme ça, il se fait Eh, regarde, je les ai faits ! Ouais, nique-toi. Ouais, need to be crafted. Ah, les bâtards. Los bâtardos. OK. Bon, bah du coup... Donc, la Gunpowder. Ah ouais, putain, ça va être relou, ça. Allez, mais il faut que je le fasse parce qu'après, ça va être intéressant. Alors, Glowstone Dust. 10, 5. En fait, c'est tu... Oui. OK. Glowstone. Non. Voilà. Complète. Ah là. T'en donnes 15 millions de plus. Ah putain, il faut les refaire encore. Oh, vous êtes relou. C'est toujours le même truc, ouais. Ah non. Pour la clé, c'est pas tout à fait pareil. Oh mon dieu, des Stormtroopers ! Pardon. On est attaqué ! Ah bah du coup, je dois encore valider... Ah ouais, Required Edge Alchimie. Et c'est quoi ça ? C'est Edge Alchimie. Putain, il faut que je le fasse du coup. Alors, il me faut 5 d'eau et 1 de Dirt. Allez, voilà. Donc là, par contre, je peux pas faire 2 fois les mêmes trucs. Là, il faut... Bon, ma théorie, elle attendra un petit peu parce que je vais dévoquer ça déjà. Parce que comme ça, pour mon chaudron, déjà, ça évitera de me faire chier. Donc, on a dit. 5 d'eau. Paf. Ah, donc nous allons créer de l'argile. Pouf. Tada. Ok, ça s'est fait. Ensuite. Alors. Stream 4. 5 bestias. 1 fabrico. Ah, cet élément. Voilà. Et le fabrico, on le prend. Le fabrico restant pour se refaire. Avec Christophe, vu qu'on n'a pas cet élément-là encore. Ce n'est-ce qu'on a dit après. Cobweb. 1 ficelle. Et 5 de vinculum. Parlez-moi meilleur, s'il vous plaît. Le vinculum. La vinculum. Alors. Le vinculum. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ? Je ne sais plus, je crois qu'il y a... Bah, si on a des toiles d'araignée, je crois que ça donne... Ah, putain, il n'y en a pas beaucoup, en vinculum. Je sais, c'est bon. C'est parti, projet réalisé. Putain, on en a plein, what the fuck ? Comment on a chopé autant ? C'est quoi, Cobweb ? C'est des toiles d'araignées. Ah, bon, alors ça doit être moi. Comment on t'a chopé ça ? Bah, quand j'en croise, je les taille avec des cisailles plutôt qu'avec une épée. Et du coup, j'ai chopé des toiles. Ok, ça marche. Il y en a deux. Donc ça, c'est bon. Il nous restera le bucket de lave. C'est relou, mais bon, après, c'est fait. Comme d'habitude. Oh, le catalyste. Un seau. Quinze de feu et cinq de terre. Je ne suis pas amusé dans le seau. Il n'y a pas eu d'amusement dans le seau, tu vois. La magie ! Pouf, hot stuff. Merci. Alors, ça, c'est bon. Et donc, avec ceci, nous complétons l'Age Alchimie. Et donc, il nous faut une théorie de fondamentale. Oh, c'est relou. Bon, on repart sur de la théorie. Alors, la théorie, parce que pour l'instant, la fiale, je ne vais pas pouvoir la faire. Donc, on passe sur la golem en 6, tant pis. Par contre, large part de golem en 6, on va gagner 25 de golem en 6, mais on va consommer du papier et de l'encre additionnel. Dans cette théorie, ça lag. Ça ne lag plus. Ça a été, moi. Alors, ensuite, expérimentation du performance random experiment to save soundfix. Gagner 15 à 30 progrès dans une catégorie random. Alors, pour l'instant, on a l'Alchimie. Et sinon, on a l'Ethalome. Mais donc, du coup, je vais prendre ça pour l'instant. Alors, on gagne des fondamentaux. Et pour l'instant, il n'y a que celui-ci qui va gagner. Celles-là ne sont pas prorévateurs. Celestial Studies, 25 à 50% d'Alchimie. Voilà, on a les deux. Donc, d'ailleurs, les deux parchemins de lune qu'on a fait, justement. Ah, c'est une art wedding qui bousse. Putain, fuck. Ah bah oui, puis on est en pleine journée, en plus. Oh. Bon, bah tant pis. On va prendre l'Universal Theory, alors. Et remarque, je gagne des fondamentaux. Par contre, je perds en alphibie. Il fait chier. Wines over matter. Et là, on... Ah, putain. Take some time to properly calibrate your instrument and tools. Gagne 15 d'artifice. And a bonus draw. Allez, si je prends un artifice. Et celui-là, je vais gagner 21 d'artifice. Bon, du coup, on va prendre ça. Ça, il ne vaut mieux pas que j'en gagne trop non plus. Bon, voilà. Alors, ici, on a les réactions avec du permutatio et du potentia qui permettraient de gagner 25 d'alchimie. Et de remonter potentiellement au-dessus pour niquer la golem aussi, ce qui est plutôt cool. Et du coup, on va faire ça. Donc, du coup, il me faut du permutatio et du potentia. Du coup, permutatio. Let's go. Voilà. Alchimie fondamentale. Pour l'instant, c'est bien. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Vous rejetez l'artifice. Alors, du coup, voilà. Je tèche l'artifice. C'est parfait. Voilà. C'est très, très bien. Je peux rejeter l'artifice. Du coup, j'ai que 3 théories qui sont dessus. Pander. Vous reconsidérez tout ce que vous avez gagné. Vous gagnez 25 progrès divisé pour les actifs catégories. And a bonus draw. On fait ça. Voilà. Pour booster un petit peu. C'est parfait. Et donc, le dernier, vous rejetez les fondamentales findings. Non, je ne veux pas. Large part of golemensies creating intricate arcane takes control. Là, tu gagnes 25% de golemensies. Je ne veux pas. Et concentrate. Je crois que je vais être obligé de faire ça. Somme alienis. Vous gagnez 15 d'alchimie et un bonus draw. Il y a une chance que vous gagnez un point d'inspiration. Il faut de l'alienis. Alors, par contre, l'alienis... Je crois que c'est bon, l'alienis. L'alienis, je crois que c'est de l'endorpearl ou un truc comme ça pour l'endorpearl pour l'alienis. C'est de l'end ou un truc comme ça. Shulkerbox. Non, même pas. T'as un anglais sur ton chat. Ah, voilà. C'est 10 d'alienis. Ouais, bon, on va faire ça. Une endorpearl. Alienis. Et voilà. Et sur notre théorie, il nous en reste une. Lune, Celestia studies. Et il nous faut une pleine lune, là. C'est chiant. On va rejeter les fondamentales. Universal theory. Yes. Oh, ce qui fait que grâce à l'universal theory, on gagne 3 trucs. Alors, 50% de chaque. On n'a pas de level, mais on a gagné 1 level en alchimie quand même dans cette théorie. C'est plutôt cool quand même. Puisque là, si on regarde un petit peu... Regarde un petit peu. Il nous faut du fondamental, donc il faut qu'on continue. Ah, liquid death. Ouais. J'ai validé le liquid death alors qu'en fait, c'était ici que je voulais le valider. Fuck, je suis vraiment trop con. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Notation while making notes. Discovery. Vous perdez votre progrès en alchimie, mais la plupart de progrès est ajouté au fondamental. Oui. Voilà. On le buff. Notation. Vous perdez votre progrès en romancie, mais il est ajouté au fondamental. Oui. Oh, c'est trop stylé. Ah, j'ai presque le level. Et du coup, je gagne le level. All right. Il gagne le level. That's great. Superbe. Formidable. Incroyable. Exceptionnel. Voilà. Tout ça pour mon urne. Ah, par contre, il faut du fabrico, de l'eau et de la terra. La terra. Il faut un flower pot. Alors. Ah, j'arrive. Pourquoi ? Bah, c'est un flower pot. C'est un pot. Ah. C'est bien qu'une fleur. Un pot à fleurs. Ne viens pas avec un, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne viens pas avec un pot et me dire que t'es mon pote. S'il te plaît. Paf. L'urne. Voilà. Et donc, l'urne, normalement, est censée faire quelque chose d'incroyable. Voilà. C'est pas beau, ça. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais ? Merde, il m'a vu ! Pourquoi tu... On est repéré ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Parf. Il y a eu le coronavirus il n'y a pas longtemps, ça a été compliqué pour lui. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, en tout cas les lives tous les soirs, 21h, 22h, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur Twitch, et donc évidemment le samedi pour Moduction, les liens sont dans la description, vous avez les plannings, etc. Si vous êtes curieux de savoir ce que je fais, n'hésitez pas à nous rejoindre, ciao à tous, des bisous, et à de ce prochain épisode !